Bonsoir à tous et bienvenue à l'actualité de nos régions. Voici les titres. La tradition de la célébration chaque 11 juillet de la journée mondiale de la population a été respectée, même si c'est en différé à Gawass 27 juillet. La frange jeune, en l'occurrence les adolescentes, était au centre de cette commémoration. Et puis une centaine d'élèves fonctionnaires constituant la quatrième promotion de l'Institut Régional d'Administration de l'Est vient d'effectuer la sortie officielle ce 27 juillet à Fadangourma. Comment peuvent-ils contribuer à la réforme de l'État dans ce contexte post-insurrectionnel ? Telle était la question lors de cette sortie. Commémorée chaque 11 juillet par les Nations Unies, la journée mondiale de la population vise à attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population. Donc, elle a été célébrée en différé sur 27 juillet à Gawass à l'initiative du cadre de concertation régionale du Sud-Ouest Investir dans les Adolescentes, tel ou tel thème retenu cette année 2016. Bernard Combelem, Draman Kabori. Une pièce théâtrale, non pas pour susciter les rires sur le main, mais pour mettre à nu tous les mots dont sont victimes les adolescentes au sein de la communauté. Nous sommes à la célébration en différé de la journée mondiale de la population à Gawass. A l'ordre du jour de cette journée, des communications sur la santé sexuelle et reproductive des adolescentes, leurs conditions de scolarisation et de formation. Investir dans la jeune fille, future mère, future maman, future épouse, c'est donc contribuer, l'aider, la soutenir dans son développement socio-économique et du coup, le développement de la famille, du village et de la région. Journée au cours de laquelle toutes les forces vives de la région du Sud-Ouest ont décidé d'unir leurs forces dans l'investissement de la frange adolescente. Des structures associatives et établissements scolaires de la cité de Bafouji ont été conviées à partager leurs expériences en matière d'insertion socio-professionnelle des jeunes filles. Nous contribuons à améliorer les conditions de vie des jeunes filles à travers les formations professionnelles que nous leur donnons au centre de formation Kami Kami que nous avons créé. Et également, ce n'est pas seulement à cause du centre, mais il y a aussi le parrainage des enfants, des jeunes, des primaires, en général des filles en particulier. Un cross populaire et une séance d'aérobic ont également marqué cette journée dédiée à la jeune fille. Et cela a envie de mieux susciter l'engouement de tous à garantir l'avenir des adolescentes afin qu'elles contribuent au développement socio-économique du Burkina Faso. Le nouveau conseil municipal de Waïguia veut s'attaquer au problème d'insalubrité dans cette ville. Il a organisé pour cela une opération ville propre. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de développement de cette commune urbaine et vise à rendre plus sain le cadre de vie des populations. Irénée Kabore, Nestor, Thoé. L'insalubrité est devenue un phénomène à la peau dure dans la cité de Nabakango. Dans certains quartiers de la ville, le constat est clair. C'est le cas ici au secteur 9 de la ville où il est difficile de se faire un passage à véhicule dans ses 6 mètres. L'élevage domestique en est pour quelque chose. Dans le quartier là, on est presque 80% de la population qui fait l'élevage. Il y a aussi de la population. Quand on les marque dans les autres quartiers par rapport à notre quartier là, on sent qu'il y a une forte population. J'avais déposé des bacs ordures là où on pouvait aller déposer. Malgré tout ça, il y a des gens qui refusent. En tant que fonctionnaire, on les sensibilise, mais jusqu'à présent ça ne va pas. Et c'est pour combattre ce phénomène que le nouveau bourgmestre a inscrit la question dans ses priorités pour améliorer le cadre de vie des citoyens. En fait, ce n'est pas une opération de com' mais c'est une vraie opération qui rentre dans un programme. Nous pensons que désormais et de façon périodique, les gens vont prendre conscience qu'il faut qu'ils essaient d'améliorer leur cadre de vie en nettoyant régulièrement d'abord leurs propres cours et leurs déventures et de façon générale l'ensemble de tous les endroits où s'avancèlent donc les immondices. Cette opération ville propre va permettre à la cité de retrouver un visage agréable grâce à l'action de ces dames revêtues en véritables brigadiers de la salubrité. Il reste à ce que chaque citoyen citoyenne adopte des comportements à assainir son environnement. Une vingtaine d'agents du ministère de l'Environnement, de l'Économie, de la Verte et du Changement climatique ont reçu une formation en environnement et assainissement. C'est la première d'une série qui devrait toucher plus de 700 agents de ce département ministériel. Karim Ilboudou, Amadou Louguet. Former et recycler ces agents, c'est le défi majeur lancé par le ministère en charge de l'environnement depuis la création de ce département ministériel en 1976. Pour cette année, il est prévu 33 formations et la présente organisée à Boubou-du-Lassau marque le début de ce processus. Ceux qui seront formés, comme je l'ai dit, c'est les agents de terrain. Nous attendons qu'ils soient plus outillés et être plus opérationnels sur le terrain. Car nous savons qu'au Burkina, le problème de l'assainissement, c'est un peu partout. Ce n'est pas en ville, mais jusque dans les communes rurales, le problème se pose. Entre théorie et pratique, ces forestiers et autres acteurs de l'environnement vont renforcer leurs capacités sur la stratégie nationale et les techniques d'assainissement. Durant les quatre jours de la formation, nous allons la subviser en deux parties. Une première partie qui va traiter de la cohérence des documents de référence en matière d'assainissement au Burkina Faso. La deuxième partie va traiter des techniques d'assainissement au Burkina Faso qui sera accompagnée par un cas pratique, c'est-à-dire une visite de certaines entreprises pour voir comment les techniques et technologies d'assainissement sont mises en œuvre. A l'image de ces techniciens, plus de 700 autres agents du ministère en charge de l'environnement vont bénéficier de cette série de formations. L'objectif recherché par le ministère, faire de ces travailleurs des agents aptes à promouvoir partout les valeurs de l'assainissement et de la protection de l'environnement. 80 agriculteurs venus de 13 régions du Burkina Faso sont réunis à Ouagadougou autour de la vulgarisation d'un engrais organique à base de jatrofa et de l'introduction d'une nouvelle variété de haricots, le mongobin. C'est une initiative de l'association Belwet. Reportage Ibrahim Sanou, Ismaël Diloma Sirima. L'association Belwet veut introduire dans les champs burkinabés une nouvelle variété de haricots appelée mongbine. Mais avant, l'association a réuni 80 paysans venus de 13 régions du Burkina Faso pour leur présenter les vertus de ce haricot et favoriser son introduction dans les campagnes. L'introduction du mongbine, qui est un haricot spécifique, qui est très énergisant, qui est diététique et qui donne non seulement la santé, mais qui donne des revenus, donc qui lutte contre la pauvreté. Cette rencontre a également servi de cadre pour faire la promotion de l'engrais organique produit à base de jatrofa. Le président de l'Union Nationale des producteurs sémentiers du Burkina apprécie positivement l'initiative. Tout le monde parle du bio en Europe, aux Etats-Unis, et nous avons effectivement l'assence d'avoir cette initiative qui va nous amener en plus, non seulement pour nous, au Burkina Faso, producteurs burkinabés, mais pour aussi espérer rentrer dans les marchés internationaux. Au sortir de cet atelier, il a été demandé aux participants de servir de relais auprès des autres paysans de leur localité. Patriotisme et engagement, voici le nom de baptême de la quatrième promotion de l'Institut Régional de Formation de l'Est. La cérémonie de sortie de ces 171 élèves fonctionnaires est être placée sous le thème « Contribution de l'Énam à la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique dans le contexte post-insurrectionnel ». Nestor Yugbari Mahamadi Wédraogo. Après deux ans d'études à l'Institut Régional d'Administration IRA de l'Est, 171 agents de l'administration reçoivent ici leur parchemin de fin de formation. Malgré les difficultés rencontrées, ces élèves de la quatrième promotion de l'IRA de l'Est ont réalisé un taux de succès de 100%. Les outils vont nous permettre très concrètement d'être plus opérationnels sur le terrain. C'est-à-dire en termes de gestion de projets, de propositions en tout cas de projets, que nous allons faire à l'endroit du président de la collectivité. Je me sens vraiment prête pour servir mon peuple, ça veut dire le Boutina Faso, que ce soit au niveau des collectivités que l'administration publique. Patriotisme et engagement citoyen, c'est le nom de baptême choisi par cette QV 2014-2016 de l'Institut Régional d'Administration de l'Est pour entamer sa vie professionnelle dans la fonction publique Burkinabé, une thématique qui s'inscrit dans la dynamique du respect des valeurs républicaines. Ce thème-là vient à point nommé parce qu'il vient pour rappeler aux fonctionnaires que nous avons formés, rappeler à toute la population, à toutes les personnes qui étaient là, que le civisme est quelque chose d'assez primordial pour la société Burkinabé. Surtout, ils souhaitent un bon vent dans une implication totale, personnelle d'abord, collective ensuite. Une implication emprunte de beaucoup de loyauté. Concernant les doléances, les délégués de la promotion sortante plairent entre autres pour la construction d'une bibliothèque et d'une salle informatique en vue d'améliorer les conditions d'apprentissage de leurs frères cadets. Le troisième congrès diocésain de Waïguia, qui a réuni des enfants de douze paroisses qui comptent ces diocèses, a pris fin par une messe et une kermesse à la cathédrale de cette ville. Ce congrès qui a lieu tous les trois ans a placé la foi et la santé de l'enfant au cœur des célébrations. Une messe pour rendre hommage aux tout-petits à l'occasion du congrès diocésain de Waïguia. Cette année, la rencontre des douze paroisses du diocèse a eu pour but de sensibiliser ses enfants sur les règles pratiques en matière de santé, mais aussi de renforcer leur foi, d'où le thème de ce troisième congrès, enfants, foi et santé. Notre zone, tout le diocèse de Waïguia, qui est parsemée de plusieurs sites d'empaillage qui puissent être souvent à cause de menaces pour la santé de l'enfant, nous avons choisi de leur donner cette formation sur l'entretien de leur foi, l'entretien de leur santé, afin que de retour chez eux également, ils puissent communiquer ce message-là à leurs frères. On nous a parlé de la santé et de la foi, que de manger avec les mains propres, et que de faire du sport, que d'imiter le petit jeudi et de prier. Le congrès diocésain de Waïguia a été un cadre de formation de ces personnes vulnérables qui ont besoin d'accompagnement pour être de véritables croyants. Et à ce niveau, le parrain leur a adressé un message. Mon message à leur endroit, à l'égard de mes fieules, c'est un message d'espérance. Ils sont notre élève et j'espère et je souhaite que les enseignements qu'ils ont reçus pendant les trois jours, les outils et les aides à prendre notre élève. Au cours de cette prière, douze accompagnateurs et cinquante-un mineurs, tous serviteurs de l'église catholique, ont été présentés aux fidèles. Et le congrès a pris fin par une kermesse qui a été le lieu de dégustation des mains locaux. Ainsi s'achève cette édition. Vous avez à Boacar, Sagnon, pour le 20h. Je vous dis demain à la même heure. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada